Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comment vous dire que je suis juste trop trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que la semaine dernière j'ai pas pu vous le dire face caméra mais je voulais vous dire un grand 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 merci parce que vous avez, mais comment dire, je sais même pas, je suis juste trop contente, on est plus de 200 sur ma chaîne alors pour beaucoup vous vont dire 200 enfin on sait rien et pour moi c'est vraiment énorme, je suis juste hyper contente je sais même pas comment vous le dire mais je suis juste trop trop contente, merci, merci beaucoup pour vous avoir abonné à ma chaîne si vous êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton de s'abonner juste en dessous et franchement merci, merci, merci aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, bah je pense que vous avez beaucoup demandé, enfin je sais pas trop comment vous dire parce que dans ma vidéo que je vous mettrai juste ici de mon tout premier bac to school donc qui était mes fournitures scolaires je vous ai dit que si vous vouliez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans mon petit carnet avec les petits flamands il fallait mettre un pouce en l'air comme ça je saurais que vous voulez cette vidéo et vous avez explosé le nombre de j'aime j'ai jamais eu ça sur ma chaîne, je sais même pas comment vous dire on a 71 j'aime sur cette vidéo et pour moi c'est énorme, je vous remercie encore donc aujourd'hui je vais vous faire bonne organisation, j'espère que ça va vous plaire et d'ailleurs j'ai investi dans un trépied donc c'est pas le trépied, the trépied mais j'ai quand même un trépied maintenant donc ça va être plus simple pour moi je suis juste trop contente, je filme toujours avec mon téléphone pour ceux qui le savent pas je n'ai pas encore d'appareil photo parce que ça coûte un petit peu cher donc je vais attendre un peu avant d'en acheter un mais pour le moment j'ai un trépied donc on fait petit à petit donc je vous laisse regarder la vidéo, j'espère que ça vous plaira, c'est parti alors voilà comment se présente mon carnet donc c'est marqué BB Positivo je l'ai eu en Espagne, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos du site où j'ai trouvé le petit carnet je le trouve vraiment super joli et il est un peu, vous savez quand vous appuyez dessus c'est assez mou alors en fait c'est un carnet que j'ai appelé donc Belette Journal parce que dedans je vais vraiment mettre toute mon organisation pour cette année je l'ai vu sur pas mal de chaînes et j'ai beaucoup aimé le concept alors quand on l'ouvre bien sûr je marque le mois et là donc j'ai marqué que c'était la fin des vacances parce que c'est la vérité, en août c'est la fin des vacances la première page pour moi ça va être mon planning du mois donc en gros tout ce que je vais avoir à faire le mois donc là j'ai marqué vraiment plein de choses parce que pendant les vacances on a plein de choses à marquer et tous les samedis j'ai marqué une vidéo ensuite sur la page juste à côté j'ai ma to-do list donc qu'est-ce que je dois faire pendant ce mois donc là j'avais plusieurs tâches à faire donc je les ai notées et si j'en ai d'autres je les rajoute au fur et à mesure et une fois que j'en ai fait une je viens prendre un silo rouge de préférence c'est celui que je préfère et je viens faire un petit tic pour dire que c'est bon c'est fini je l'ai fait ensuite juste à côté comme vous pouvez le voir j'ai marqué idée de vidéo et puis j'ai fait un petit dessin à côté parce que je trouve ça assez mignon et là j'ai fait des petites étoiles pour noter toutes les idées de vidéos que j'ai envie de filmer et ceux que je vais filmer ou pas ceux que j'ai filmé pareil je viens faire un petit tic juste à côté donc là c'est les 3 back to school que vous avez sur ma chaîne ensuite là c'est les 2 dernières pages donc j'ai marqué les affaires dont j'ai besoin parce que pour moi ça va être la rentrée dans pas si longtemps que ça donc j'ai marqué tous les affaires dont j'avais besoin et à côté c'est les quantités donc par exemple pour les chaussettes et bien je vais marquer 7 et comme ça je vais savoir exactement combien j'ai besoin de vêtements enfin n'importe quoi et bien sûr comme vous avez pu le voir je note tout au crayon de mine parce que je préfère donc si vous ne voyez pas vraiment excusez-moi mais moi je préfère écrire au crayon de mine et ensuite à côté j'ai marqué ce que je dois retenir de ce mois donc bien sûr j'ai fait des lignes pour écrire ce que j'avais à retenir et là ça sera pour poster une photo Polaroid et ensuite je n'ai pas continué les autres mois mais pour l'instant vous voyez c'est des pages blanches que je vais remplir au fur et à mesure et en fait à la fin de ce carnet il y a une petite pochette où vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans moi personnellement j'ai mis des photos Polaroid voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous fais plein de gros